C'était une athlète. Elle sortait de l'ordinaire. C'était une personne qui ne prenait pas beaucoup de place. On pouvait l'oublier, Sonia, mais quand elle avait à prendre sa place, elle l'apprenait. Elle était meilleure devant la compétition. Elle était vraiment déterminée. Et aujourd'hui encore, elle possède des records québécois universitaires. Et elle est parmi les dix meilleurs performeurs de tous les temps au niveau universitaire canadien. Air Canada avait demandé l'autorisation pour qu'on mette sa photo. En passant, elle faisait un passage de haie sur les avions durant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais toute la période estivale, ça, je suis certaine. Je suis très content qu'on ait réussi à faire ça et qu'on lui a permis à la fois de réussir ses études et à la fois d'accomplir un rêve, c'est-à-dire d'aller aux Jeux olympiques. Maintenant, je trouve qu'elle est devenue une femme qui s'affirme, qui a un emploi pour le gouvernement fédéral, qui travaille fort, qui est reconnue. Puis moi, ça, ça me fait plaisir qu'elle soit reconnue en tant que femme. Puis je pense que sa formation universitaire et sa formation athlétique y est pour beaucoup. Je pense qu'elle va être très fière de cette reconnaissance-là. Parce qu'une reconnaissance à ce niveau-là, c'est quelque chose qui reste pour la vie. Et elle le mérite. Alors, on est tous très fiers d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada